La politique et le gouvernement qui fera sa rentrée mercredi avec le premier conseil des ministres de l'année, une année 2021 qui pourrait bien être l'année Mitterrand. Emmanuel Macron prévoit de célébrer l'un de ses prédécesseurs 105 ans après sa naissance, 40 après son élection et 25 après sa mort. Jean-Rémi Vaudot, c'est une démarche républicaine autant que politique. Oui, ça commencera vendredi à Jarnac, là où repose l'ancien chef de l'État. Emmanuel Macron ira se recueillir sur la tombe de François Mitterrand avant de se rendre dans sa maison natale qui n'est qu'à 500 mètres du cimetière Charentais. Un geste républicain qui n'est pas sans arrière-pensée, celle de cultiver l'héritage politique de François Mitterrand ou plutôt les facettes de l'ancien président dont Emmanuel Macron veut se prévaloir. Selon un ministre, Mitterrand et Macron ont la même obsession du destin de la France. Il y a du Jupiter dans les deux présidents, expliquait un sénateur qui fut proche des deux. Selon l'Elysée, il partage aussi une certaine vision du projet européen. Emmanuel Macron a souvent repris à son compte la célèbre phrase de Mitterrand « Le nationalisme, c'est la guerre ». François Mitterrand, figure complexe de l'histoire de notre pays mais aussi de la gauche française. Depuis Jospin et son droit d'inventaire, les socialistes ne savent plus trop quoi en faire, sourit un conseiller d'Emmanuel Macron. C'est pourquoi l'Elysée profitera de la célébration de différents événements autour de Mitterrand cette année pour taquiner la gauche, comme le 9 octobre prochain, où seront célébrés les 40 ans de l'abolition de la peine de mort. Jean-Rémi Baudot du service politique d'Europe 1.